... Merci, M. le Président du Sénat, pour la parole donnée. Permettez que je remercie M. le ministre de l'Assemblée pour la présentation de ce texte. Ce texte nous pose spécialement un problème quand on lit le passage où il est question d'intégration des compagnies d'aviation africaines. On peut se demander d'abord pourquoi ce texte est adopté depuis décembre 2009 et que ce n'est que maintenant qu'il est présenté. Mais ne dit-on pas mieux au tard que jamais. Et d'ailleurs, qui dit que c'est tard ? Les situations sous-jacentes peuvent nous amener à nous demander si nous sommes prêts. Car ce que se semble vouloir intégrer les compagnies alériennes, intégration et contrôle de gestion, sommes-nous prêts ? Le Cameroun doit pouvoir être à la hauteur. On sait qu'il y a des plans de restructuration et de relance pour notre compagnie. Je ne suis sûrement pas seule à être sensible aux micro-compagnies alériennes qui évoluent en Afrique, peut-être aussi dans d'autres pays du monde. Mais une fois de plus, sommes-nous prêts à entrer dans un programme d'intégration des compagnies alériennes ? Ou sommes-nous en train de prendre des mesures pour être à la hauteur, ne serait-ce que dans la région, région Afrique, au moins dans notre sous-région ? Je vous remercie. Non, sénateur, et boum boum, votre question m'embarrasse un petit peu. Je m'embarrasse un peu parce que je ne pourrais pas dire, je vous ai présenté l'intérêt de la ratification de cette constitution, de la révisée. Est-ce que nous sommes en retard ? Non. Tout le monde n'a pas encore à être infirmière. Est-ce que nous serons prêts ? Oui. Nous sommes prêts pour nous lancer dans cette opération. Je suis contre l'autoflagélation. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une opération comme ça qui se présente, on risque d'être le lien dans de la face. Je ne pense pas que ça va être le cas aujourd'hui. nous mettons et nous mettons toutes les mesures qui nous permettent d'être au point, au moment de la mise en application effective du ciel, l'ouverture du ciel africain à la concurrence. Aujourd'hui, le Cameroun fait partie du couloir commercial ouvert par la cafardé. Et les activités sont rigoureusement suivies au même titre que les grandes compagnies. Tout ceci pour vous dire que l'ouverture, la ratification de cet accord-là, nous sommes déjà lancés, nous nous apprêtons. C'est pour cela que nous avons volontairement imaginé que la présentation de votre Auguste à Santé, de la ratification de cet accord, est une opportunité pour nous. Nous sommes donc prêts à entrer dans ce programme. Nous sommes prêts pour initier d'autres opérations, comme celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Nous sommes prêts à donner plus de chances aux compagnies qui vont opérer sur notre ciel. Nous sommes prêts parce que nous mettons en place un dispositif qui nous permettra de sécuriser notre espace, puisque nous entendons faire de notre espace aérien en table. Pour voilà, et puis un espace pour les vols directs à partir de Yamouli, du point de vue géographique de notre pays, la position géographique de notre pays. Voilà ce que je pouvais dire, M. le Président, pour répondre aux questions qui nous ont été posées par les trois sénateurs ici présents. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Je vous remercie, monsieur le Président.